Allez, dernière vidéo de ce triptyque que je vous propose sur Detroit, Become Human. Aujourd'hui je vais vous présenter le troisième personnage, à savoir Marcus. Donc Marcus est un personnage assez particulier, qui a joué dans Grey's Anatomy, mais bon, vous le verrez lorsque vous découvrirez Marcus. C'est un personnage qui normalement est le serviteur d'un homme richissime, et puis en fait cet homme richissime se fait assassiner, je ne vous dirai pas par qui. On pense que c'est lui en fait qui tue son maître, et du coup dans la scène que l'on va voir, on le retrouve dans une décharge, parce qu'en fait il s'est fait tirer dessus par la police, qui le pensait coupable et qui l'a tué, tout simplement. Voilà, donc on va regarder cette scène là ensemble. Vous allez voir, c'est de l'ordre de l'enfer de Dante, de la naissance, de la renaissance qui permet la rédemption. Enfin il y a beaucoup de messages en fait derrière cette scène. Il n'y a pas beaucoup d'interactions contrairement à Kara ou à Connor, mais je l'ai choisi parce que je la trouve extrêmement symbolique, parce qu'en fait c'est la naissance du Rédempteur, et que vous avez pu le comprendre, en fait les droïdes ont décidé de se rebeller contre le mauvais comportement qu'ont les humains pour eux. Et de toute évidence, le héros qui va les mener dans cette quête, il y a des chances que ce soit Marcus. Ou pas, j'ai pas fini le jeu. J'ai choisi cette scène parce qu'elle est particulièrement accrochante, et particulièrement belle. Allez c'est parti. Alors je mets sans sauvegarde, puisque comme je vous l'ai dit dans les deux vidéos précédentes, je ne veux pas détruire en fait ma partie, puisque chaque action et chaque décision a une répercussion dans le jeu. Donc je ne sauvegarde surtout pas pour ne pas modifier la nature de mon aventure à moi. Et je vis une très très belle aventure par l'intermédiaire de ce jeu que je vous conseille vivement. Bon là on a ce que la Playstation est capable de faire de mieux, je crois. C'est magnifique. Donc vous voyez là je ne suis pas très très en forme. Je viens de me prendre une balle en plein de tête. Allez on va faire un petit diagnostic. Voilà donc avec le joystick vous allez vous déplacer, vous allez analyser les choses. Donc vision défectueuse définitivement, je suis pris une balle en pleine gueule. Oreille endommagée, vous devez l'entendre. Au niveau sonore c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Je marche un petit peu à la Iron Man, donc là j'ai plus de batterie, c'est pas cool. Et puis ben... J'ai tout simplement plus de jambes, c'est moche. Donc on va tout simplement essayer de récupérer tout ça. Remplacer ses jambes, ça a l'air d'être plutôt impériaux. C'est pas un jeu dans lequel il y a de la difficulté, que les choses soient claires. La difficulté dans ce jeu là, elle est secondaire. Ce qui est intéressant c'est les choix que vous faites. Notamment avec le scénario de Chara que vous avez pu voir. La première fois que je l'ai joué, pour la partie Chara ça s'est pas passé du tout comme ça. Connor, pareil, ça s'est pas passé du tout comme ça. Allez, on va changer la jambe. Donc si le son est mauvais c'est normal, c'est parce qu'en fait, vous avez compris, j'ai mes prothèses auditives dans le jeu qui sont complètement flinguées. Voilà. Première jambe, rébarée. Alors est-ce que celle-là fonctionne ? Elle est foutue. J'en trouve une autre. Bon alors ça va, on ne nous laisse pas dans cette situation de ramper comme un chien trop longtemps. On nous permet de changer les jambes assez rapidement. Et ce que je vais essayer de changer le plus rapidement possible aussi, si c'est les oreilles. Voilà, je peux de nouveau marcher. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez un peu la situation, mais c'est quand même de la très 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 belle PlayStation 4. Il existe un endroit où on peut éprouler. Trouve Jericho ! Trouve Jericho ! Pute pile. Voilà comment les druides meurent. Trouve Jericho. Donc ça, ça sera pour la suite de l'aventure. Ou une autre vidéo si dans les commentaires vous me dites est-ce que vous en voulez plus sur Détroit ? Become Human. Et ces mains là, c'est... D'un point de vue freudien, c'est tout simplement la sortie du ventre de la mer. Soyons clairs. Où est-ce que tu vas ? La lutte pour renaître. On ne va pas faire de psychologie de comptoir, mais c'est exactement ça. De toute façon, quand on joue aux jeux vidéo, on a tous un certain niveau de culture que les gens qui nous jugent aiment ignorer de nous. Ah, il faut que je trouve une optique. Il faut que je trouve de quoi respirer. Et puis il faut que je trouve de quoi entendre. Ah, la batterie, c'est pas la bonne. Ah, l'œil, c'est pas le bon non plus. Dommage. Alors là, je crois que je vais récupérer une oreille. Voilà. Donc le son va aller un peu plus sympa. Et là, bien sûr, préparez l'audio. Vous allez voir, c'est... De tout ce, c'est... On est dans la piscine On est dans la piscine On a la possibilité de changer de caméra Un oeil compatible Intéressant Alors ce qui est intéressant aussi C'est que c'est pas eu Je suis un androïde à 15700 J'ai été conçu pour vous servir Que puis-je faire pour vous Mon programme a détecté une anomalie Veuillez contacter le centre de maintenance Cyberlife le plus grave Alors l'oeil il est pas de la même couleur Que l'autre Du coup il se retrouve avec les yeux verrons Comme on dit Voilà j'ai plus qu'à trouver une batterie Donc là du coup je peux lancer en fait mon système de recherche Et je trouve une batterie Attends s'il te plaît ne fais pas ça J'avais vu Ah bah elle est parmi Merci Je l'ai jamais tué elle Je sais pas pourquoi J'ai jamais eu le courage de lui voler sa batterie en fait Voilà il y en a une là bas On va aller chercher elle Parce que Quand vous scannez comme ça avec vos yeux Vous arrivez voyez à déterminer Des points d'intérêt Qui viennent brillant Et vers lesquels Vous voyez tac Ici Vous pouvez vous diriger Bon celui-là il me demande rien Donc on va aller prendre sa batterie C'est parti C'est parti C'est parti Bon alors le jeu se résume pas à ça Il y a beaucoup de poursuites Beaucoup d'interrogatoires Beaucoup de prises de décisions Cette scène là Elle est totalement passive Cette dernière scène elle est totalement passive Je l'ai choisi parce qu'en fait je la trouve particulièrement belle Et surtout je la trouve extrêmement significative Puisque comme je vous l'ai dit Ce personnage en fait il est en train de renaître de ses cendres Et bah ça va devenir un des personnages le plus important De la quête des droïdes Et notamment j'ai notamment vécu une scène de poursuite sur un autoroute A pied dans un autoroute C'était absolument hallucinant Je vous laisse écouter un peu la musique du jeu Qui fait très très bledronner Qui a beaucoup 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 de sensations de l'univers bledronner Dans ce jeu c'est vraiment vraiment super appréciable Et là je m'étais Et là je m'étais Et là je m'étais Je m'étais Et là j'ai le mot Et là je m'étais Et là je m'étais Donc lui, il est tout simplement en train de s'émanciper. Je m'appelle Marcus. C'était la fin de ces trois petites vidéos assez courtes sur D3. Je voulais vous les présenter parce que je vais vous présenter les trois personnages du jeu, qui sont chacun leur personnalité et qui, du coup, vous permettent de vivre l'aventure de façon sécable. C'est-à-dire que vous allez passer d'un personnage à un autre. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est l'histoire qui vous impose le personnage. Et puis, vous allez devoir réadapter votre façon de jouer à chaque fois que vous reprenez un personnage. Mais ne vous inquiétez pas, ça vient très vite. Et puis surtout, l'histoire n'en souffre pas du tout puisque, en fait, l'aventure de ces trois personnages, bien entendu, à la fin, va se confondre. J'espère que je vous aurais convaincu, en fait, que ce jeu est vraiment une merveille. Je pense qu'au niveau des critiques, le jeu va être reçu comme il faut. Je pense que la principale critique de ce jeu, c'est que c'est plus un film interactif qu'un jeu vidéo. On est dans un univers de hardcore gamer où les gens aiment bien la difficulté. Et là, en l'occurrence, dans ce jeu-là, il n'y en a pas du tout. Mais moi, ce n'est pas mon style. Je l'ai déjà dit, ce que j'aime dans les jeux, c'est vivre une aventure, vivre une histoire. Et là, franchement, dans ce jeu, on est en plein dedans. Et les décisions que vous prenez ou pas ont des actions et des effets immédiats ou à plus long terme. Donc, c'est vraiment vivre une aventure assez particulière, interactive. Et en plus, c'est très beau. La musique est merveilleuse. Les doublages sont bien faits. L'acting, puisque ce sont des acteurs, vous avez pu reconnaître certains acteurs, notamment Marcus qui a joué dans Grey's Anatomy. Je marquerai les noms. Je n'ai pas retrouvé les noms des acteurs avant de faire la vidéo. Mais voilà, l'acting, ils ont été motion capturés. C'est très efficace, c'est très bien fait. L'univers est extrêmement étendu. On se balade dans Détroit à la façon un petit peu qu'on aurait pu le faire dans Montréal avec Déosex. Ça se passe à peu près de la même façon. Et puis, vous avez plein de choses à faire, plein d'enquêtes à faire. Il y a des choses à voir, des choses à ne pas voir, des choses que vous allez manquer nécessairement. Et puis, ça va vous empêcher de résoudre plus ou moins facilement certaines enquêtes. Enfin voilà, vraiment, Détroit, c'est un jeu qui vaut le détour. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, parce que ce jeu est vraiment fantastique. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la page YouTube ou Facebook, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Et puis, si vous avez des questions sur le jeu, mettez-les en commentaire. Et puis, si vous voulez voir d'autres démos de ce jeu-là, dites-le-moi. Et puis, je choisirai d'autres chapitres du jeu que j'estime intéressants. J'ai déjà mon idée. Il y a une poursuite sur l'autoroute qui est vraiment fantastique. Voilà. En attendant, je vous souhaite de bons jeux. Et puis, surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez. Et puis, sortir des enfers parfois. Bonne soirée à tous. Bye bye. Ciao.